Le président Didier Weber, c'est vrai que les micros ne sont pas forcément top top. Bonsoir Didier Weber, le président de l'ESBF. Bonsoir à vous. Comment allez-vous ? Très bien. En ce moment, je vais très très vite. On voit ça, on voit ça. Alors c'est vrai qu'on va revenir un peu peut-être sur votre parcours. C'est vrai que vous êtes conseiller d'administration depuis 1998, c'est ça, je ne me trompe pas. Vous êtes devenu le président de l'ESBF en subsédant à Bernard Varad. Comment êtes-vous venu à présider justement un club de handball féminin comme l'ESBF ? À la base, c'était la passion du sport de manière globale. Moi, je suis natif de Pontarlier, donc je suis franc-cantois-courceau. Je suis même si j'ai exilé vers la capitale. On ne dit plus ça maintenant, je crois. Je pense qu'on est là. Tout ça me parait à un moment donné, on est parti. Voilà, mais donc à la base, passionné de sport, quel qu'il soit, sport collectif plutôt. Pendant Pontarlier, c'était bien sûr le rugby. Et puis le handball, comme tout le monde, j'en ai fait en scolaire, un peu plus qu'en scolaire. Et puis ça me plaisait. Et puis j'ai toujours eu dans notre petit coin de ma tête l'envie de m'investir un peu plus, voilà, au niveau responsabilité, dans un club. Puis ça, ça s'est fait de manière naturelle, en fait. Je suis rentré au Conseil d'administration en 1998. De fil en aiguille, les choses ont évolué. En 2006, quand Laurent Maillard a pris la présidence, je l'ai suivi comme vice-président. Et puis voilà, ça s'est fait quasiment naturellement. Alors, on sait que le SBF a un lèche passé aussi, également. On se rappelle de cette belle Coupe d'Europe en 2003. Est-ce que c'est justement pas trop compliqué à rediriger un club avec un passé prestigieux ? On se rappelle, voilà, Besançon, Metz. Compliqué, non, parce que c'est vrai que le club fait de ses 25 ans cette année. Effectivement, on a connu, au niveau des titres, des très très belles années. Et je crois que c'était le moment pour le faire. Parce qu'à aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, en tout cas avec les mêmes moyens qu'à l'époque. Voilà, à l'époque, le handball féminin était encore, on va dire, en transition entre l'amateurisme et le professionnalisme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, on est professionnels. Donc voilà, je pense que, heureusement d'ailleurs, je pense que c'était une très belle époque. Maintenant, on navigue toujours un petit peu sur cette époque-là, parce que ça a permis de structurer club, voilà, tout doucement. Et puis surtout, malgré tout, quand on voit les deux coachs qu'on est aujourd'hui sur le banc, ça renvoie à cette époque, donc quelque part, la boucle est en train de se boucler tout doucement. Oui, puis après, c'est vrai qu'il faut noter que c'est le seul club franc-comptoir, à l'heure actuelle, qui est en première division. C'est ça. Avec un centre de formation qui a été créé en 2014, qui était un des premiers, ça aussi c'est important la formation. On parle souvent dans cette émission, justement, où il y a justement des jeunes joueurs, et là c'est la même chose, c'est important aussi de former, c'est la base. C'est la base où très très vite, Jacques Marion, qui était le premier président de SBF, a compris cela. C'est vrai qu'il fallait qu'on ait un maximum de joueuses issues de notre formation, on va dire, régionale, franc-comptoise. Donc, avant même que les centres de formation soient créés, on a créé une autre, la première année, c'est-à-dire, je me rappelle, un petit peu, c'était pas trop officiel, quoi. C'était un petit centre de formation qui avait, de centre de formation que le nom, mais on avait, même la fédération, on avait un petit peu pris tout le monde de cours. Et puis, petit à petit, ça s'est mis en place. À aujourd'hui, on a un centre de formation qui est évidemment reconnu, qui, on leur, évidemment, ne prend pas que des franc-comptoises, mais en priorité. Voilà, pour nous, il n'est pas question d'avoir une jeune fille franc-comptoise qui a des capacités, elle est ailleurs que chez nous, sinon c'est qu'on s'est trompé quelque part. Alors, c'est vrai que c'est des joueurs qui sortent, bien sûr, de ce centre de formation, qui évoluent en équipe première, et ensuite, qui s'en vont, parce que c'est pas trop difficile, quand on est présent, de voir les filles s'en aller, même si c'est une fierté aussi de les voir jouer aussi ailleurs. Vous parliez tout à l'heure du FC Sachaud, je pense que c'est valable pour beaucoup de sport. Il y a pas mal de clubs, quel que soit le sport, qui ont des très très bons centres de formation, mais effectivement, on n'arrive plus à garder les jeunes qu'ils ont formés pour des raisons uniquement financières. Après, ça fait partie du jeu. Je crois que nous, on est parti là-dedans, parce que, un, on n'a pas, nous, les moyens que peuvent avoir les grands clubs du championnat de France. Donc, pour nous, la formation est très importante. Et puis, je pense aussi que c'est à l'image de notre club. C'est un club associatif, on n'est pas une entreprise, même si on a une section professionnelle. On est vraiment collé à notre image d'association, avant tout. Et je pense que, voilà, si on est élu meilleur centre de formation de France, ça me va bien. C'est clair, c'est clair. Alors, c'est vrai, puis, vous venez de le dire, c'est vrai que Raphaël Termel s'en met Mario Delers sur le banc. C'est aussi, c'est aussi l'histoire de l'ESBF. Et c'est vrai que vis-à-vis des joueuses, je pense que ça apporte aussi un plus. C'est vrai que, je pense que, voilà, des jeunes joueuses, je pense que chez elles, elles avaient sans doute peut-être des posters, elles ont suivi, bien sûr, tout. Enfin, contre Raphaël, une petite anecdote, mais je ne vais pas citer les noms, elles vont rougir. Donc, quand Raphaël a pris ses fonctions, c'est vrai que pour certaines joueuses du centre de formation, voire même jeunes professionnels bizantines, qui l'avaient vu, évidemment, évoluer, joueuses à Besançon, c'était très compliqué parce qu'elles avaient une de leurs stars en face d'elles, mais en même temps, c'était le coach. Vous voyez qu'il fallait un petit peu remettre tout ça en place dans la tête. Il y a eu un petit moment, voilà, d'euphorie, un peu tout. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne sais pas que j'ai oublié de passer de Raphaël en tant que joueuse, mais elle a pris son rôle de coach très rapidement, il s'est mis en place. Et du coup, aujourd'hui, à part les anciens comme moi, il y en a encore quelques-uns qui pensent, qui se rappellent de ce qu'elle était en tant que joueuse. Alors lui, aujourd'hui, Raphaël, c'est un coach à part entière et qui fait plutôt du très bon travail. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. On peut venir, là, je suis juste sur le Wikipédia de Raphaël Thervelle, juste pour donner le palmarès de cette joueuse. Énorme, énorme. Championnat de France 3, 98, 2001, 2003 avec Besançon, donc. Ils ont aussi fini deuxième, si vous voulez, du championnat de France, donc. Non, pardon. Quatre fois, cinq fois avec Besançon et une fois pas avec Besançon, c'était avec son club précédent. Non, je dis n'importe quoi. C'était à chaque fois avec Besançon. C'est vrai que le palmarès, c'est... Non, non, oui, c'est ça, je me perds dans le palmarès. Et puis vainqueur de la Coupe des Coupes en 2003 avec Besançon. Voilà, entre autres, parce qu'elle a joué ailleurs également. Oui, elle a gagné deux ligues des champions, avec ses clubs à l'étranger, et puis plus son palmarès en équipe de France. Exactement, c'est vrai que ce death, ce qui prénomine, c'est l'esprit famille également, avec justement des bénévoles, c'est très important les bénévoles, c'est tout ça, les manifestations, c'est 1% d'avoir des bénévoles. Il y a des gens qui sont vraiment imprégnés de l'ESBF. Et il y a des salariés aussi également. Est-ce que c'est difficile justement d'allier les deux quand on est président ? Oui, 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 c'est pas difficile. Non, non, je ne vais pas dire ce mot-là, c'est un mot un petit peu... Non, non, des fois ça peut être un peu compliqué. On a la chance d'avoir des bénévoles qui sont, on va dire, fidèles depuis de nombreuses années. On a du mal à en trouver tous les ans, quand on en a qui s'en vont, c'est compliqué. Voilà, le bénévolat de nos jours est un peu plus compliqué. D'ailleurs, vous avez fait un appel aux bénévoles à l'heure d'un... Parfait. Et puis surtout pour organiser les mails au niveau, on nous demande de plus en plus de choses, à tous les niveaux, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit... Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de besoins et de moins d'en mettre bénévoles, donc c'est toujours un peu compliqué. Après la gestion, non, parce que les bénévoles, on en a besoin et ils sont là pour le cœur. Donc si les filles leur renvoient des choses positives, et c'est le cas, ça se passe très très bien. Après, effectivement, il y a des salariés, parce qu'un club de notre niveau, on ne peut pas faire autrement qu'à un moment donné, se professionnaliser un minimum et se structurer. Mais encore une fois, nous, voilà, moi je n'aime pas parler toujours d'argent, parce qu'on me le dit, des fois, on dit, mais le président, il fait qu'il y a de parler d'argent. Bon, c'est un petit peu mon rôle, mais c'est vrai qu'on a le 9e budget du championnat de France aujourd'hui, voilà, sur nos clubs, donc encore une fois, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on a et d'optimiser. Que ce soit sur le terrain et en dehors. Oui, c'est vrai, c'était ma prochaine question, ce sur le budget. Et c'est vrai aussi qu'on a vu dans le monde du handball féminin, des clubs aussi qui ont déposé le bilan, comme Yos Biganos, Nîmes, encore très récemment. C'est vrai qu'il faut aussi, la balance, le budget, c'est important. Tout à fait, nous, de toute façon, on est toujours sur un équilibre précaire, mais le but, c'est d'être à l'équilibre. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on n'est pas une entreprise. Le but, c'est d'être à l'équilibre et d'essayer de faire en sorte qu'à la fois l'équipe une, mais pas que, parce que c'est vrai que c'est la vitrine du club. Il y a 300 licenciés aujourd'hui au club, il y a 17 à 18 équipes derrière, il y a une équipe Espoir en équivalent de la troisième division. Aujourd'hui, quand il faut faire les déplacements, quand il y a pas mal de choses qui se mettent en place, il y a pas mal de frais engagés, mais je crois que c'est, encore une fois, on a vocation à ça. On est toujours dans l'état des prix associatifs. Évidemment, l'équipe une, on en parle plus, logique, mais on a aussi à cœur que ça se passe bien, que ce soit sur l'équipe Espoir, les moins de 18, les moins de 15, les moins de 13, etc. Alors, maintenant, on va venir un peu plus sur le sportif, avec ce dernier match, la phase régulière, en tout cas, ce vendredi contre Nice, où il n'y a pas eu une match, hélas pour les Néniçoises, avec des filles de l'ETF qui ont manché cette équipe de Nice d'entrée pour un score 32 à 18, un score sans appel, synonyme d'une quatrième place. Donc, les play-offs qui vont commencer ce vendredi face à Nantes. Quel est votre regard, justement, sur le championnat de votre équipe cette sainte ? On avait donné comme objectif sportif aux joueuses d'être dans les play-offs, c'est-à-dire dans les huit premières équipes du championnat. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait réussir un petit peu les objectifs, parce qu'il faut marcher bien, donc on ne va pas en plein. On a eu une période, en janvier-février, assez euphorique. Ensuite, on a eu un petit passage à vide, déjà parce qu'on a joué les gros, c'est-à-dire les trois qui sont sur le bout aujourd'hui, et puis des blessés. On a eu sur le même match deux blessés à 10 minutes d'intervalle. D'ailleurs, comment est-ce qu'elle est bon Anna Manotte et Amanda Sisski ? Eh bien, écoutez, elles sont en ce moment à Cap-Breton toutes les deux. Voilà, elles ont été opérées toutes les deux des croisés, et là, elles ont attaqué maintenant la phase de travail long, qui va être longue pour elles. Le but étant, évidemment, de récupérer le plus tôt possible, mais dans le meilleur état possible, c'est-à-dire qu'on prendra le temps pour qu'elles reviennent en forme. Mais c'est vrai que les croisés, dans les handballes, tout le monde le sait, c'est les blessures et tout le monde. Donc, voilà. Donc, elles vont bien. Elles sont à Cap-Breton, ensemble, en ce moment, tout va bien. D'accord. On va écouter peut-être Raphaël Thervelle, qui était au micro ce vendredi, justement, après la belle victoire face à l'histoire. On est avec Raphaël Thervelle, la coach de cette équipe de l'ESBF. Tout d'abord, bon anniversaire. Merci. C'est gentil. C'est un beau cadeau, en tout cas, ce soir. Les filles vont vraiment réserver un beau cadeau. Un match maîtrisé du début à la fin. Oui, franchement, elles ont assuré. Effectivement, c'est un beau cadeau. Je n'en demandais pas tant. Un petit but, ça me suffisait. Mais bon, voilà, la manière a été là. Elles ne leur ont vraiment laissé aucune chance. Dès le départ, elles sont rentrées à fond dans ce match-là. Et c'était la meilleure des choses à faire. Se mettre assez vite à l'abri, pouvoir faire tourner aussi, faire jouer tout le monde. Et voilà, tout le monde a apporté. Les jeunes qui sont rentrés ont été très bien. Ilona, voilà, a fait son petit festival. Donc, c'est très bien. C'est de bonne augure pour les deux matchs les plus importants de notre année, finalement, qui arrivent la semaine prochaine. Vous entendiez ce début canon ? Non. Enfin, le début, oui. On avait accès sur une grosse défense au début. Mais de là à décoller assez rapidement, finalement, je pensais que ça serait beaucoup plus accroché que ça. Et voilà, c'est une vraie belle satisfaction et une belle victoire collective. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que tous les jeunes ont participé à la fête. Apolline aussi, également. C'est vrai que c'est beau aussi de voir cette équipe de l'ESBF qui a vraiment du talent et de la qualité chez les jeunes. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que c'était important de remettre tout le monde dans la main avant les deux matchs les plus importants pour nous cette année. Donc là, je pense qu'on est bien. On a retrouvé aussi, justement, cette dynamique de victoire. Et je pense que ça va vraiment leur donner confiance pour la suite. Donc, c'est très bien. Oui, les playoffs débutent donc ce vendredi du côté de l'Ange. On va falloir essayer de gagner là-bas, en tout cas. Et puis ensuite, s'imposer au palais de sport. On a un palais de sport qui va être sans doute chaud bouillant. Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes à 120 minutes d'une qualification en Coupe d'Europe. Et c'est quand même énorme. Oui, oui. C'est vrai que la Coupe d'Europe, on le sait, c'est l'oxygène. Chaque fois qu'on a joué, les années où on a joué la Coupe d'Europe, c'était le plus très important à la fois pour notre public, mais aussi pour toutes les personnes qui font vivre ce club. Les subventionnaires, les institutionnels et puis les sponsors privés. Et voilà, la Coupe d'Europe, c'est un parfum différent. Moi, j'ai fait quelques campagnes, bien entendu, tout le temps que je suis au club. Et c'est vrai que c'est phénoménal. On en compte en plus, au-delà du handball, au-delà du sport, on rencontre des gens extraordinaires dans d'autres pays. Et c'est des liens magnifiques. Donc oui, oui, on a vraiment à cœur de retrouver la Coupe d'Europe. Il y a encore du travail, mais on ne pensait pas que ce serait dès cette année. Donc on va tout faire pour. Et c'est vrai que les voeux se sont vraiment mobilisés. Moi, j'ai été à Fleury sur le match qui précédait celui de Nice, où j'ai vu en deuxième mi-temps une équipe de Besançon transcendée, qui a défendu comme jamais. Je pense que même l'équipe de Norvège, là, on les mangeait. Et je ne plaisantais pas. Il y a des matchs comme ça où on pense que, même si on a tout contre nous, ça fonctionne bien. Et je pense que le match de Nice, les 20 premières minutes, tout le monde a vu l'état d'esprit des joueuses actuellement. Parce que le restant, après, c'est plutôt anecdotique. On a fait tourner, et Raphaël a bien fait. Elle a fait jouer justement un maximum les joueuses du centre de formation pour qu'elles prennent l'expérience. Donc voilà, je leur fais pleinement confiance. Elles sont capables d'aller très très haut ensemble. C'est un groupe qui vit bien ensemble. Avec Raphaël et Sandrine aux manettes, ça se passe très très bien. On a un staff derrière complet, que ce soit le préparateur physique, que ce soit notre préparateur mental. Voilà, tout va dans le bon sens. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous êtes confiant pour les playoffs ? Surtout que vous avez l'avantage de recevoir vos retours ? C'était l'objectif, justement, de cette quatrième place. Parce que finalement, le Nantes-Besançon, on sentait venir déjà depuis un petit moment. Maintenant, c'est toujours un avantage de jouer le match autour de chez nous. Surtout à Besançon. Je pense qu'aujourd'hui, on est le troisième public de France, en termes de nombre de spectateurs. La dernière, on était deuxième. Mais cette année, avec Brest, on ne peut pas lutter. Donc voilà, il y a un gros, gros public. Le papier de sport sera certainement en plein. Et c'est vrai que quand les publics byzantins a derrière les filles, elles sont capables de tout. Et on sait que dans notre salle au palais des sports Gagné-Yalouz, on est dur à prendre. On l'a vu vendredi dernier. Si elles sont dans cet état d'esprit, sur la main de Nantes, ce sera un très, très beau match. Vous avez l'impression que le handball est redevenu un sport commun à Besançon, un sport clé ? Le sport majeur, oui. De toute façon, moi, je n'ai jamais été de ceux qui disaient que le handball avait disparu. Le sport majeur, pour moi, de haut niveau à Besançon, collectif, c'est le handball, de manière large. Je n'oublie pas mes obologues masculins. Ce qu'ils font en D2, c'est très, très bien aussi. Je vais souvent voir les matchs. Je m'entends très, très bien avec le président. Même si les deux clubs sont aujourd'hui deux clubs à part entière, avec une identité propre, on défend les mêmes valeurs, on défend le même sport. Je pense que, que ce soit féminin et masculin, je pense que le sport majeur aujourd'hui à Besançon, je n'ai pas peur de le dire, même si des fois, ça fait un petit peu grincer les dents. Le sport de haut niveau à Besançon, c'est le handball, pour moi. Comme en 2003, comme au début des années 2000. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres sports. On a eu pendant très longtemps le basket à haut niveau. Le foot est venu en Ligue 2, c'est vrai. On a eu des années où tout le monde était à haut niveau. Malheureusement, la suite des événements ont été un peu compliqués pour certains clubs. Mais voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir à Besançon des collectivités qui nous soutiennent. Il ne faut pas l'oublier. C'est très, très important. On se bagarre tous les ans, parce que c'est vrai que, voilà, encore une fois, en tant que président, il faut aller chercher des budgets, il faut aller chercher au niveau des collectivités et également au niveau des sponsors privés. Avec un beau palais des sports aussi, également. Avec un beau palais des sports qui a été nouvellement baptisé. Aujourd'hui, le nom d'un Byzantin est quel nom ? Encore une fois, ce n'est pas l'espoir. C'est juste le directeur national de l'INSEP. Voilà, c'est juste ça. Je pense que Besançon est une ville sportive, par définition. C'est vrai. D'avoir le handball de manière large à haut niveau, je pense que c'est une bonne chose pour la ville, parce que malgré tout, et on parlait tout à l'heure des Coupes d'Europe, pour faire briller le nom d'une ville, effectivement, la Coupe d'Europe, il n'y a rien de mieux. Exactement. Alors, c'est vrai que, comme le soulignait Sabrina Zazaï, que j'ai eu en interview, justement à la fin de la rencontre contre Nice, elle disait tout simplement, en fait, c'est une bande de copines. Et c'est vrai que ça se ressent sur le terrain, ça se sent tout simplement. Et on va justement l'écouter. Et puis après, vous allez réagir. Bon, c'est vrai qu'elle s'en va à la fin de la saison. Mais on va déjà l'écouter. Sabrina Zazaï, quel match, quel match ce soir ? Il fallait le gagner, ce match était important pour les playoffs. Mais bon, t'attendais pas à avoir un écart aussi large qui aurait pu être encore plus large. Oui, c'est vrai. Après, on voulait rester sur la dynamique de la fin du match de Fleury dans l'état d'esprit. Parce que, comme Raph nous l'a dit dans le vestiaire, je pense qu'il y a vraiment eu un déclic à 15 minutes avant le coup de sifflet final. Parce qu'on savait, voilà, ça fait des années qu'on est une bande de copines. On cherche enfin à vivre un truc fort ensemble. Et là, on savait que si on gagnait ces deux matchs, on était sûr de finir quatrième et de recevoir un play-off au match retour. Et pourquoi pas aller chercher une place européenne. Et voilà, on veut vraiment vivre ça en tant qu'équipe, en tant que bande de copines. Parce que c'est vraiment ça. On s'entend toutes bien. Et je pense que ça se voit sur le terrain. On joue pour les autres. Et voilà, malheureusement, Nice a fait les frais du score ce soir. Mais voilà, je pense qu'on les a respectés entre guillemets en jouant jusqu'au bout. Voilà, tout le monde a joué. C'est le plus important. Il faut un maximum de confiance avant les play-offs. Parce que le plus dur commence. C'est vrai que vous le dites, c'est une bande de copines. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment sur le terrain. Ouais, carrément. Là, ce soir, par exemple, après le match, on va faire la fête. Il y a des anniversaires à fêter. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Raph aujourd'hui. Il y a eu Marine, Aïssatou. Il y a eu un beau cadeau. Ouais, carrément. Il y a eu Chloé aussi dans la semaine. Donc voilà, on avait à cœur de finir au mieux cette semaine. Et donc voilà, maintenant, c'est que du plus et du bonus. En tout cas, encore merci au public d'être toujours aussi nombreux. Parce qu'on les a sentis. Même, voilà, le score était fait. Ils nous ont toujours soutenus. Donc voilà, on les attend toujours aussi nombreux au play-off. Oui, parce qu'il restera deux gros matchs encore. Exactement. Il reste deux gros matchs, certainement contenantes, ou chambrés. Donc ça dépend des résultats qu'ils vont avoir. Mais voilà, on a un match là-bas, à l'extérieur, la semaine prochaine. Et ensuite, on reçoit à domicile. Et là, on aura besoin d'un maximum de monde. Car si on passe les quarts de finale, on est sûr d'être européens. Donc voilà, c'est le plus beau qui nous attend maintenant. On sait que vous allez quitter le SBF en fin de saison. C'est aussi terminé de belle manière pour vous. Ouais, carrément. Après, voilà, dernièrement, j'avais un peu du mal sur le plan handball. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va l'entendre. Mais je voudrais remercier Roland Motte, le préparateur mental de l'ESB, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour régler les petits problèmes mentaux, entre guillemets. Et ouais, voilà, moi, je quitte l'ESB l'année prochaine. J'ai vécu quatre années magnifiques. Et voilà, je veux vraiment finir sur une bonne note. On a fait championne de France de D2. Et pourquoi pas, si, entre guillemets, je peux leur offrir. C'est bon, je ne suis pas toute seule. Mais une place européenne, ça serait le plus beau cadeau qu'elle me ferait, moi, en partant. Et moi, que je pourrais leur faire. En tout cas, on l'espère pour l'ESBF. On l'espère pour vous également. Ce club le mérite, vraiment. Vraiment, ce club le mérite. Oui, et le Besançon, c'est une ville de handball. Je pense que Besançon attend que ça, de retrouver le plus haut niveau du handball français. Et je pense que c'est là où est sa place. C'est vrai qu'on a vécu 2003. Je l'ai vécu, moi, cette Coupe d'Europe. Donc, c'est sûr que c'est important aussi pour l'ESBF de revenir dans le gratin du... Exactement. En plus, voilà, c'est Ilona qui est coup de cœur du match. Elle vient d'arriver cette année. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à jouer en D1. Il y a des joueuses, Djeneba, Pauline Robert. Voilà, je veux dire, c'est une équipe jeune. Pauline Février aussi qui arrive. Oui, il y a Pauline Février, exactement, qui vient d'arriver. Voilà. Moi, je sais que, entre guillemets, ma place, je sais à qui je la laisse. Donc, je suis super contente. Bien sûr, normalement, ça devrait être dans les bureaux, mais voilà. J'espère vraiment, vraiment faire une fin de saison à Tony Truant. On espère, en tout cas, qu'on sera là, bureau. Je crois que c'est un tout résumé. L'enthousiasme, ça s'entend rien qu'à savoir. Oui, oui, enthousiasme. Et puis, bon, Sabrina, c'est un petit peu un symbole, parce que c'est une jeune grosse qu'on, justement, ne peut pas garder pour des raisons financières l'année prochaine. On est obligé de faire des choix. Alors, c'est des choix sportifs. C'est des choix où on met l'affect de côté. Moi, là-dessus, je fais 100% confiance à Raphaël, encore une fois. Mais voilà, ça fait mal de la laisser partir. Après, elle va chercher son premier contrat professionnel à Toulon. On va la suivre de près. Et puis, comme on s'est dit tous les deux, il y a Climental qui ne se rencontre pas. J'ai toujours dans l'écran de ma tête l'exemple de Dalis Lévesque qui est revenu des fois à Besançon, qui avait été formé chez nous. J'avais presque envie de lui dire. Donc, oui, non, mais vous auriez pu, parce qu'en plus, on se l'est dit, les yeux dans les yeux avec Sabrina, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans deux ou trois ans. Les choses évoluent, les choses changent. Mais en termes d'état d'esprit, c'est une joueuse, on va dire, assez exceptionnelle. Et je suis très, très heureux qu'elle soit revenue au niveau qui était le sien il y a quelques semaines. Elle nous a fait les deux derniers matchs de folie, là. Et on aura besoin d'une Zazaï, comme toutes les autres, et une Zazaï à 100% pour aller chercher Nantes sur les matchs des play-offs. Tu veux réagir après ? Non, tout à fait, mais oui, c'est vraiment le rayon de soleil. Zazaï, c'est vraiment les joueuses qui apportent un plus à l'équipe et qui font monter l'osmose de l'équipe. Oui, elle l'a dit elle-même. Je crois qu'elle a bien résumé la situation. C'est une bande de copines. Alors, c'est une bande de copines qui jouent quand même en première division de handball. Mais c'est ça l'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'elle joue les unes pour les autres. D'ailleurs, je crois, j'ai lu ça, c'est à peu près 9 marqueuses différentes dans les 20 premières minutes. C'est ça. Donc, à un moment donné, pour des coachs en face, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les grosses individualités. Quand il faut préparer un match contre Besançon, ça peut venir d'un partout. Si en plus, les gardiennes sont en forme, ça commence à devenir compliqué. Ah, là, elle était... Voilà. En ce moment, elles sont... Cathy Gabriel était vraiment en forme, avec Maria également. Oui, je crois qu'en ce moment. Donc, du coup, bon, ben voilà, c'est... On n'a pas, encore une fois, on n'a pas de star dans notre équipe. On dit souvent avec Raph, la star, c'est l'équipe. Mais je pense que c'est exactement ça. Les deux plus gros palmarès sont sur le banc, voilà. Mais par contre, ils amiennent très clairement leurs pierres à l'édifice pour que ça fonctionne sur le terrain. Même si les joueuses commencent, petit à petit, à frapper à la porte de l'équipe de France, pour vraiment d'avance à blessure, mais par exemple Cathy Gabriel, Alizé Frécon, ça apporte pas à un président, les savoir-ci. Vous avez oublié Ilona Kieffer, on sait qu'il est parti en après-midi. Ben, ça apporte... Ben, c'est justement, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est que le centre de formation du SBF fonctionne bien. C'est que notre équipe, même si, comme on dit, c'est un gros collectif, il y a quand même quelques individualités qui intéressent le très haut niveau. On est scruté, on le sait, voilà, on est quatrième du championnat aujourd'hui, donc voilà, on est scruté aussi bien par les hautes sphères du handball féminin français, mais pas que, on sait que des joueuses peuvent être contactées par des clubs étrangers, ça fait partie du jeu. À aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs, j'ai rebondi au ce que disait Sabrina, aujourd'hui on a réussi à garder quasiment toute notre ossature. C'est toujours très compliqué de garder tout le monde, parce qu'il ne faut pas rêver, on est dans le monde professionnel, donc pour les garder, il faut trouver des arguments, voilà. Et puis, on va essayer de renforcer un petit peu l'année prochaine, là on cherche une gardienne actuellement, c'est la dernière recrue qui reste. Et car Maria ne restera pas. Voilà, comme Maria arrête là, et puis bon, on a quand même, aujourd'hui, une joueuse de plus, puisqu'à Issa Tou, c'est une renforce supplémentaire. Le hasard, malheureux des événements, a fait qu'elle avait arrivé plutôt au club, mais on avait prévu une joueuse supplémentaire l'année prochaine, quoi qu'il arrive. D'accord, surtout avec les matchs européens, il faut quand même un gros effectif. Oui, 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 j'ai envie de dire, même en étant européen avec l'effectif annoncé, ce sera compliqué, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir encore deux jouées supplémentaires, mais enfin, encore une fois, on en revient toujours, je n'ai pas parlé de toute la même chose, oui, mais c'est l'environnement de la guerre, voilà. C'est important. Mais c'est vrai, donc si on doit faire une campagne européenne, ça se fera également avec des moyens supplémentaires, en tout cas on l'espère. Bah oui, on l'espère, on l'espère en tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Mais justement, je voulais vous poser une question, comment ça se passe du côté de l'ESVF ? Les joueuses sont professionnelles ou elles ont des contrats ? Comment ça se passe exactement ? Alors, au niveau d'équipe 1, on a à peu près, je crois qu'on a 9 ou 10 joueuses professionnelles, d'accord. Les autres joueuses sont des joueuses du centre de formation, qui ne sont pas professionnelles, qui font leurs études, parce que c'est aussi ça, le handball, contrairement à d'autres sports, on les prépare à l'après handball, pour des raisons très simples, c'est qu'une fois qu'elles arrêtent leur carrière, il faut attaquer une carrière professionnelle, donc elles ont ce double projet, pour certaines c'est même un triple, il y en a qui arrivent à faire deux cursus scolaires, en plus du handball. On me semble que Marine Dupuis aussi est bien... Marine Dupuis, quelqu'un qui a eu son TAPES, tout en étant handballeuse, oui, c'est... Marine, je pense aussi à Nelly Plosanet, qui nous faisait un petit peu de cuisine, un petit peu astite, un petit peu tout, donc c'est des... Voilà, Sabrina était dans le monde du BTP, Sabrina Zazaï, enfin voilà, elle se prépare, on suit très clairement leurs études, on les aide également dans leurs études et on les suit de près, parce que quand les parents nous les confient, c'est évidemment au cours de handball, mais pas que, voilà, on se substitue quelque part un peu à la cellule familiale, et pour nous, on a à cœur d'en faire des jeunes femmes professionnelles pour les meilleurs, mais également avec un vrai métier dans les mains. Alors, est-ce que c'est facile justement à attirer ces jeunes joueuses au centre de formation quand on est le SBF et puis qu'on commence à revenir parmi les premières positions ? Facile, oui, parce que quand on a affaire à des jeunes joueuses qui aiment leur sport à 100% et qui ont envie d'évoluer dans un club qui a une histoire et qui a aujourd'hui aussi une cellule de formation plutôt bonne. Maintenant, on a affaire dans notre monde, malheureusement, comme dans d'autres sports, on a aussi affaire à des clubs qui arrivent avec beaucoup de moyens financiers et qui, même des jeunes joueuses de 18 ans, sont capables de faire des propositions assez hautes. Donc là, on ne peut pas lutter, mais encore une fois, cette année, là, on vient de finaliser, justement, on en parlait ce matin avec le responsable du centre de formation, avec Sébastien Mizoul, on vient de finaliser notre recrutement. On va avoir quatre clubs au centre de formation et c'est des clubs qu'on avait ciblés, donc c'est plutôt bien. Et donc, voilà, encore une fois, on essaie de faire quelque chose de, à ce niveau-là, quelque chose de bon, de quelque chose qui soit, on va dire, en rapport qualité-prix, encore, je n'aime pas dire ce mot-là parce que c'est un peu ça quand même, le meilleur possible. Et puis, essayer d'aller chercher des jeunes joueuses qui ont vraiment de l'avenir, qui sont déjà en équipe de France, pour certaines, en équipe de France Espoir, pour pouvoir les aider à travers notre club. Et puis, ça nous aide aussi parce que nous, comme tu le disais tout à l'heure, on leur donne du temps de jeu. Voilà. Et c'est aussi une promesse qu'on leur fait. Non seulement on leur fait leur promesse, mais c'est respecté. C'est-à-dire que Raphaël, très clairement, quand on voit les parents, quand on voit les joueuses en début de saison, leur dit, voilà, vous aurez du temps de jouer en D1. Et ça, certains clubs ne le font pas. Donc, c'est un argument supplémentaire. Mais nous, c'est lié, un autre fonctionnement qui fonctionne comme ça. Oui, puis en plus, il y a eu des prolongations de contrat, comme Laurence Braham, comme bien d'autres. Encore également, j'en oublie certainement, mais c'est aussi important. Laurence fait aussi partie... Ah, Laurence, c'est la mamie maintenant, c'est la plus ancienne, mais elle fait partie des murs. Mais voilà, elle est arrivée au centre de formation et elle n'a pas pour l'instant connu d'autres clubs en tant que professionnelle. Et je pense que si elle reste là, c'est parce que... C'est pas une évidence pour certains. On en parle souvent. C'est évident qu'elle... Non, c'est évident. C'est toutes des joueuses qui ont des propositions dans d'autres clubs, Byzantine y compris. Donc, il n'y a rien d'évident là-dedans, croyez-moi. Mais si elle reste, c'est qu'elle se sente bien à Besançon et qu'année après année, elles continuent à évoluer avec leur club, à évoluer avec leur équipe. Et puis, elles sentent qu'il peut se passer des choses positives. Là, on est vraiment en phase ascendante depuis le titre des deux. Et on veut aller chercher plus haut. Voilà. Mais c'est ça. Il faut franchir des paliers, comme on avait parlé la dernière fois. C'est ça. Il faut franchir des paliers tout doucement. Pas forcément aller trop vite, mais... Non, on sait ce que ça nous a coté dans le passé, d'aller trop vite. Donc, aujourd'hui, on y va étape par étape, mais ça se passe plutôt bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Didier Weber, d'être venu en studio. Et puis, on va suivre bien évidemment le FBF. Merci de votre invitation et un grand bonsoir à tous vos auditeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Il y a tellement de choses. Non, d'aller le plus loin possible cette année et puis de faire en sorte que le club perdure dans le temps le plus longtemps possible. Gagner le championnat, c'est pas... J'aime pas annoncer des titres avant. Je suis un petit peu... Voilà. On est là quand on... N'importe quel sportif de haut niveau, dès lors qu'il met un pied sur un terrain, c'est pour gagner. Évidemment qu'on est là pour gagner. On est là pour essayer de tout gagner quand on commence une saison. Voilà. Tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a Metz qui est vraiment... Oui, mais de toute façon, on sait. Il y a trois clubs qui se détachent. Metz, Brest, Aïc, Paris... Voilà, on le sait. Maintenant, heureusement que le sport n'est pas une science exacte. On s'embêterait. Oui. Donc non, nous, l'objectif, c'est de gagner des titres le plus tôt possible. Mais voilà, on va faire ça dans, comme vous le disiez, la vitesse. Mais le but, c'est quand même de gagner. Voilà. D'accord. Bonne résignation alors, puis on suivra les filles. Bah oui, de redouer le blason de l'ESBF. On a aimé l'ESBF. Bonne résignation. Plus jeune que moi, non ? Je t'ai pas dit. Voilà, t'as pas connu. Moi, j'ai connu. Donc voilà, j'espère voir les filles au plus haut sommet, ce club au plus haut sommet quand ils le méritent. Merci à vous. Bah, merci beaucoup. Merci Weber. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, on va continuer cette émission, justement. Après, on va parler de Red Tripandu. Là, on va courir un petit peu. donc... ... ... Sous-titrage ST' 501